Je veux commencer en remerciant Tyler Toffoli pour ses services aux Canadiens. C'était un très bon joueur, un bon membre de l'équipe. Je veux commencer la conférence de presse par dire un merci à Tyler Toffoli pour son service aux Canadiens de Montréal, un grand joueur, un grand leader, un grand membre de notre équipe. Merci, Kent. On va maintenant commencer la période de questions. We will now start the Q&A period. Je demanderai aux membres des médias de lever la main de façon virtuelle si vous avez une question pour Kent. On va prendre une question et une sous-question par journaliste et on va commencer par un représentant par Media Outlet. So, we will take one question and one follow-up from one rep from each Media Outlet. On va prendre une première question. We'll now start with Martin McGuire, 98.5. Martin, c'est à toi. Bonjour, Kent. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. D'abord, dans les propos de Tyler, après qu'il soit arrivé à Calgary, c'était évident que vous aviez convenu, toi, la direction et lui, que c'était la chose à faire de l'échanger. Ça ne semblait pas une surprise que vous êtes arrivé là. Est-ce qu'au moment où on se parle, Kent, vous avez, toi et Jeff Gorton, parlé aux joueurs que vous voudriez garder pour la suite? Est-ce que les joueurs qui font partie des projets futurs du Canadien sont au courant de vos projets envers eux? Martin, à date, notre focus a été plus de parler aux joueurs, donc leur nom circule dans les rumeurs, juste comme Tyler d'avant, pour leur assurer qu'on va garder les portes de communication ouvertes. Je crois que les joueurs deviennent anxieux dans ces moments, puis on peut juste leur dire qu'est-ce qu'on est capable de leur dire dans leur moment, mais on les a assurés que les portes sont toujours ouvertes au niveau des communications. Alors, le focus est plus sur ça que de parler aux joueurs qu'on veut garder. À l'heure actuelle, Kent, vous avez été assez clair. Vous voulez une équipe rapide pour la suite des choses. Est-ce que quand vous déciderez avec qui vous poursuivez chez les vétérans, la rapidité va faire partie du critère numéro un, à savoir qui vous garderez et qui vous ne garderez pas? À un certain point, oui. Je crois que… Comment est-ce que je pourrais répondre? Il y a plus qu'un facteur qui va rentrer dans les décisions, Martin. Mais c'est sûr qu'un de nos focus va améliorer la vitesse de l'équipe. Pour ceux qui ont vu les highlights de Heinemann, je pense que c'est évident que c'est un gars avec un très bon coup de patin en incluant d'autres choses. Merci. Merci, Martin. Prochaine question, Luc Gélinand, RDS. Merci beaucoup. Bon matin, Kent. Avec le départ de Tyler Toffoli, un joueur quand même pas très vieux encore, qui a un bon contrat, qui est un bon marqueur, la perception, c'est que c'est une reconstruction qui est commencée. Même hier, on a parlé aux joueurs, puis Nick Suzuki a dit oui, pour moi, c'est une reconstruction. Est-ce que toi, ce matin, t'es à l'aise d'employer le mot reconstruction? Et c'est quoi la suite des choses? Salut, Luc. Tout le monde veut utiliser un mot pour décrire qu'est-ce qu'on veut faire. C'est ça. Écoute, dans le moment, on est en dernière place dans la Ligue nationale. On veut améliorer l'équipe. On veut construire une équipe capable de gagner d'une année à l'autre. Est-ce que les échanges qu'on va se faire ou qu'on a fait à date sont faits pour se rendre dans la Coupe finale l'an prochain? Non. On veut construire une équipe qui est capable de gagner à long terme. Mais je n'utilise pas le mot. Ce n'est pas que je cache d'utiliser le mot reconstruction, reset, retool. Ce n'est pas nécessairement ça de tout. C'est vraiment... Je décris l'objectif plus que d'utiliser un mot pour décrire l'objectif. Et l'autre question est peut-être moins compliquée. Au Beanpot, évidemment, il y a Jordan Harris qui est là. Est-ce qu'il y a des... pour parler ou peut-être même de l'espoir qui signerait à court terme, évidemment, avec le Canadien de Montréal? Oui, les discussions avec Jordan, ses agents et sa famille continuent, sont réguliers. Je lui ai rencontré la semaine d'avant, dans la semaine de congé pour l'All-Star break. J'ai parlé avec Jordan encore hier. Alors, la discussion poursuit. Puis, c'est clair, j'ai communiqué notre intérêt de lui signer dès que la saison termine. Et je vais... je demeure confiant. Jean-François Chaumont, Journal de Montréal. Jean-François. Oui, excuse-moi, Ken, c'était long avant que le bouton apparaisse. Autant Nick Suzuki que Cole Caulfield écrivait Tyler Toffoli comme un heure important, un gars qui était bon avec les jeunes. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez choisi d'échanger Toffoli, mais tôt ou tard, vous allez devoir garder de bons vétérans pour justement encadrer les jeunes joueurs de l'équipe? La raison pour laquelle qu'on a échangé Tyler Toffoli, c'était pas nécessairement Tyler qu'on a identifié comme le joueur qu'on doit échanger. On a eu plusieurs discussions pendant les dernières coupes de semaine avec plusieurs d'autres équipes. Tyler est devenu un joueur qui avait l'intérêt de certaines équipes, ainsi que d'autres joueurs. Puis l'échange a été fait parce qu'on croyait que c'était une bonne décision pour le futur de notre équipe. C'est sûr qu'avec ces types de décisions, on échange un joueur qui est populaire dans la chambre, qui emmène un certain leadership. Si on détermine pendant le reste de l'année qu'on manque une certaine qualité que Tyler a emmenée à l'équipe, mais on va aller le chercher. Je serais curieux de savoir aussi, Kent, il y a Carrie Price cette semaine qui ne s'entraînera pas sur la glace, mais seulement en gymnase. Est-ce qu'il y a eu un autre retard dans sa rééducation? Puis est-ce que c'est toujours possible de le voir revenir au jeu cette saison? Oui, je n'ai pas eu de nouvelles depuis dimanche après le match, mais ce que j'entends, c'est qu'il y a encore une possibilité qui retourne cette année. Richard Labé, La Presse. Bonjour, Kent. Je voulais te demander, évidemment, je ne pense pas que tu vas nous nommer des joueurs avec qui tu as eu des discussions pour les autres équipes, mais de toute évidence, il va y avoir d'autres transactions de votre part. Est-ce que c'est, on peut parler d'une vente de feu, Kent, carrément, est-ce qu'il y a quatre, cinq joueurs qui pourraient partir ou ça va être plus limité que ça? Je ne voudrais jamais dire qu'on a déjà déterminé qu'on va vendre cinq joueurs. Si des équipes viennent et qu'on ne peut pas refuser cinq échanges, on fera cinq échanges, mais le plan n'est pas de vendre cinq joueurs ou d'échanger cinq joueurs. OK. Jeff, quand il était avec les Rangers, a fait une lettre publique aux partisans pour expliquer les plans de l'équipe par rapport avec le futur. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez faire, vous aussi, peut-être un genre de lettre publiquement pour expliquer aux partisans ce qui s'en vient dans les prochaines saisons? Premièrement, pas avant la période d'échange termine. Après que la période d'échange termine, puis qu'on est en mesure de voir qu'est-ce qu'on a, qui qu'on a échangé, puis quelle direction qu'on va en arrivant dans l'été, puis la période de free agency, c'est possible. Pas de décision de prix à date. John-Loup. Hi, Cam. Thanks for doing this. I'd just like to ask you, would you substantiate a report by Pierre Lebrun that says that Ben Chirot would potentially be moved within the next seven to ten days? I can't substantiate that. I couldn't have told you on Saturday that Tyler Toffoli would be traded on Sunday night or Monday morning. We've had conversations with teams, and clearly I would think most teams are identifying good hockey players on expiring contracts that are going to be free agents, whether that's Ben Chirot for us or Klinberg in Dallas or another player with another organization. So we've received a lot of phone calls, John. I think everybody knows how these talks proceed, and it's really difficult to identify when that would happen. My other question is just a further clarification on Jordan Harris. You said that you remain confident in signing him. The fact that you have close ties to Northeastern because of your sons, and now you've hired Marty Salaoui, whose son is also a teammate of Jordan Harris. Do you believe that the Canadians have created a climate, an environment that would strengthen your position to potentially signing Harris? I would let Jordan answer that question in terms of the relationships. I've known Jordan for a long time. I've watched him play hockey since might, I guess that would be novice in Canada. So I've coached him. There's always been a relationship. I would hope that that relationship to a certain degree gives him peace of mind. But I think more importantly for Jordan Harris will be our ability to articulate what our plan is for the future, how he fits in that plan, both in terms of our roster and in terms of our development plan for young hockey players that will come in. Thanks, Clint. Sure. Next question. Dan Robertson, TSN 690. Hi, Kev. I know you touched on it in French, but a little bit in English. Emil Heinemann, why did you want him? What do the scouts see his potential as being? We, well, for starters, one of the things that we've evaluated is when we, you know, Heinemann's a second round pick. So if we were to look at the prospect of trading Toffoli for a first and a second and a fifth or trading Tyler for a first, a second who was drafted two years prior, who's two years further ahead in terms of development. But that was certainly one of the factors. The other factor for us is we love his speed. We love his aggressiveness. You know, we are going to try to improve our team speed. That's certainly an area of focus for us. But I don't want to, I wouldn't want to mislead people into believing that we're solely focused on speed. You know, if you were to listen to Marty's press conference or Martin's press conference, I think one of the themes for Martin would be hockey sense as well. We're not going to have 20 smartest players in the league. We're not going to have the 20 fastest players in the league, but there are certain areas of focus for us and speed's one of them and Emil brings that. And he's also a very physical, competitive hockey player with great character. Does the risk of injury to an asset that you might want to move, does that have any factor when you might move a player or is that just part of the risk, I guess, of the game itself? No, I mean, listen, it's a risk. I think in, I don't care what you're doing, whether you're trading hockey players or stocks or any other evaluation or decision you make in life, there's a risk-reward balance that we all assess from moment to moment. If we had the right trade this moment for Ben Chirot, we'd trade him this moment. Are we going to trade him for what we believe to be, we're not going to trade him if we don't believe the deal is the right deal. And so we're having continued conversations. And as I said to John, that could mean that he's traded today, tomorrow. That could also mean he's traded two weeks from now. So, but we are conscious of that risk. And, you know, again, similarly to most other teams with players on expiring contracts, we're all balancing that risk and risk return equation. Thanks, Dan. Next question, Pat, take you Montreal Gazette. Pat, you're up. All right, can you hear me? Hello? Yeah, we hear you. Yeah. Kent, thanks for doing this. You're out of the playoffs. There's no possibility of that. How does that affect the timing of trades? Does that make it easier, make it more difficult? Well, I mean, I think it from our standpoint, I guess in some sense, Pat, it makes it a little bit easier. I think if you're a team that's straddling that fence as to whether you're a playoff team or not, you know, I think of a team like Dallas, for example, who's right in there, there may be added considerations to whether to trade an expiring contract like Klindberg. I think in our case, we don't have those added considerations. So, you know, if, as I said earlier, if it's relative to somebody like Ben Chirot, who we've spoken with a lot, Ben directly, if the right deal is there, we'll do it. We'll do it today. We're not, we don't need to wait to let the market establish itself and make sure we get the best deal. If we think it's the right deal, we'll do it. You've lost to Pauli Chirot's on the market. There might be other players out there. What does this mean for the players who are left behind? What are you looking for the players that are still here and are you looking for in the future? Well, I think we've touched on it, even when we discussed, you know, the, the coaching change, what we're looking for from our players is, is that passion to go out and play despite the circumstances, that competitiveness, a little bit of perspective. I know it's a difficult situation to compete when you, especially coming out of a Stanley Cup final the year before to be out of the playoffs this early in the season. And, uh, but it's still a sport. It's still something that they got great at cause they were so passionate about it and we're expecting them to show up and compete every day and put their best foot forward. And quite frankly, we're expecting them to work on developing too, as a team and as individuals, we're not looking to throw in the towel here and ensure that we finished in last place. Eric Engels. Eric Engels. Hey, Kent. Um, I want to come back to something you said when you were first introduced to us. Um, you talked about your experience as an agent dealing with all different organizations and teams, understanding what works, what doesn't. And, and obviously your experience as an agent representing players and having them tell you what works and what doesn't. So I'm just wondering outside of amateur scouting, pro scouting and player development and these things that you guys want to bolster as an organization, what are maybe two or three things in your mind that you could do to make players feel as though they're operating in a world-class organization? I think there's, there's a few things, Eric, we've talked about some of it. Um, when it's going to be the attention to detail and everything that we do, uh, it's, it's easy to say that we're going to put a focus on player development, but how are we going to do that? And are the players that are here going to notice and benefit and want to participate in that development? Uh, you know, I, I think we want players to be treated first class in terms of communication too. Like we were, you know, and I apologize to, to the media for not having been available the day of the, of the trade, but my focus more than anything, one, we didn't know kind of the timing of it all. I don't think the trade call concluded to close to one o'clock and I had to be at the bean pot at, at, uh, at the rink at three, but my focus was communicating with the players and making sure that Tyler had been called and thanked. And I didn't want him to learn about it from anybody other than me. And then I wanted to speak to, to Tyler Pitlick and I wanted to speak to Emil Heinemann and make sure that they understood that we were excited to have them be part of the team, especially Emil, given he's a second round pick who hasn't signed a pro contract yet. And he's been traded twice. I wanted him to understand that, uh, certainly in our case, that was a reflection of, of us insisting he'd be part of the trade, as opposed to him just being somebody that's tossed in and trade after trade. So I think communication will be an important part of what we do here, uh, to make players feel comfortable and not just see their management team above looking down upon them. And, um, are there, are there other things that you would add to that in terms of just making the players and families of the players feel as though that how, like, like how you guys sell your, your plan essentially for the future, right? Like it's, I'm just wondering what, what can you do to reassure people that this is an organization they want to be a part of? Well, we'll continue to do that. I think players and families, it's certainly, it's interesting that you say that Eric, because that was a, um, common theme and talking to some of my clients as I was considering this position in terms of what they like, or in an organization, what they'd like to see change in an organization. So, yeah, we want to create a environment where, you know, we use different expressions. Uh, I was talking to Marty yesterday, he was talking about how this was, you know, we go to war together all the time. I don't know why they want to call it a war, call it a together or, or we're a family together, but we're going to work hard together and we're going to try to create that, that sense of belonging, uh, that extends throughout our organization, both with players and with everybody that works here. Um, and you know, as we move through this process, we will continue to communicate with, with our players about our desire to build a team. We're not looking to completely dismantle this and try to get the first overall pick in each of the next two years. So they're going to be made aware of that they're going to see the investments that we're making in, in, um, improving this team, improving everything about it. Thank you, Eric. Uh, Marc-André Perrault. Allô, Ken, tu en as parlé un petit peu en anglais. Est-ce que c'est un mythe de penser que plus la date limite des transactions accroche, plus il y a des GM qui sont désespérés et que le prix payé pour un Tyler Toffoli, par exemple, pourrait peut-être plus élevé? Um, ça dépend. Ça dépend toujours. Je crois que, comme on a détaillé, je crois que c'est Pat qui l'a demandé, mais il y a un certain risque, il y a un certain retour potentiellement. Ça dépend de plusieurs aspects. Une équipe qui pourrait avoir intérêt, puis dans une certaine joie, ou il y a un certain besoin disant que c'est à défense ou à l'attaque. Um, si cette équipe pense qu'ils sont en mesure de compétitionner pour la Coupe cette année, puis trois semaines plus tard, ils ne pensent plus être en mesure de le faire, ça peut changer les données. Alors, c'est impossible de dire que ça va améliorer ou pas qu'on s'approche aux deadlines. C'est pour ça qu'on a décidé qu'on trouve un échange qui fonctionne pour l'équipe, qu'on croit être un bon retour. On va le faire, que ce soit maintenant ou que ce soit le 20 mars. Là, je vais à la pêche un petit peu. Je ne sais pas si je me suis trompé. J'ai cru remarquer la présence de Nick Bobroff dernièrement dans ton entourage. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que j'ai manqué une nouvelle ou c'est quoi son… On parle avec Nick dans le moment. Alors, il est monté voir une Coupe de match, des Canadiens, puis on est en train de discuter. Merci. Marc-Antoine Godin. Bonjour, Kent. Le fait qu'il y ait encore deux ans au contrat de Tyler Toffoli, on pourrait penser que c'est ce genre de choses qui auraient pu augmenter sa valeur sur le marché. Pour parler avec d'autres équipes, puis avec ce que vous avez obtenu en retour de Toffoli, qu'est-ce que vous avez appris sur la possibilité d'échanger des gars qui ont encore des années de contrat en vigueur? Qu'est-ce que vous avez appris sur le marché, à propos du marché, à la lumière de cet échange? Je crois que ça dépend, Marc-Antoine, de l'équipe. Pour certaines équipes, c'est plus difficile de prendre un contrat avec des années qui restent, vu que la plupart des équipes qui compétitionnent pour la Coupe de cette année sont proches au plafond. Il y en a d'autres où, oui, je crois que ça augmente une certaine valeur du joueur. Ça va être vraiment d'une équipe à l'autre. Je peux vous dire que Calgary, parmi les équipes qui ont exprimé l'intérêt à Tyler Toffoli, c'est l'équipe qui a fait le meilleur off pour Tyler dans les besoins qu'on avait. Par ailleurs, avec le départ de Toffoli, les Canadiens avaient déjà perdu beaucoup de leadership avec des joueurs qui ont quitté, d'autres qui n'ont pas été en mesure de jouer à cause de blessures cette année. Là, Toffoli s'en va. Martin Saint-Louis disait hier, il disait à mes yeux, il était un peu comme le capitaine de cette équipe-là, sans nécessairement porter le C. De quelle manière vois-tu que le Canadien peut aller chercher du leadership et combler ce vide-là d'ici la fin de la saison, puis la saison prochaine également? D'ici la fin de la saison, je ne peux pas vous dire que les échanges qu'on va faire vont nécessairement nous ramener un joueur avec assez d'expérience pour devenir un leader dans l'équipe, pour le reste de l'année. Une des valeurs de Martin Saint-Louis, une des raisons pour lesquelles il était interim coach pour nous dans le moment, c'est qu'il emmène une certaine leadership à la chambre, une certaine expérience qui va nous aider avec les échanges que Tyler soit parti de l'équipe. Il y a aussi un aspect, on est conscient qu'on a perdu beaucoup de leadership avec Shea Weber, avec Corey Perry, puis c'est un élément qu'on va regarder de près dans l'été. On va prendre quatre dernières questions pour Kent, une question chacun pour chacun des intervenants suivants. Jonathan Bernier, Simon Olivier-Larange, Arpen Bassou et Martin McGuire. Jonathan, c'est à toi. Oui, bonjour Kent. Il a été question beaucoup de Ben Charrot plus tôt, mais je voulais savoir qu'est-ce qu'il y en a pour Jeff Petrie. Est-ce que la longueur de son contrat justement, et peut-être ses performances récentes, font en sorte que le téléphone peut sonner un peu moins, ou ça sonne quand même beaucoup de ton côté pour lui? Je crois que chaque contexte, chaque joueur est différent, puis chaque équipe est différente au niveau du contexte. Alors, Jeff Petrie, si on est en mesure de trouver un échange qui fonctionne pour nous, puis qui fonctionne pour l'équipe, pour une autre équipe, on va le faire. Mais il faut que ça fonctionne. Puis c'est sûr que dans le moment, Jeff, il y a trois ans qu'il reste après sous son contrat, puis on croit qu'il peut aider notre équipe, puis qu'on peut le remettre sur le bon chemin. Alors, si l'échange est là, puis ça fait du sens, on va le faire. Sinon, on va falloir attendre. Simon Olivier-Larange. Bonjour, Ken. J'avais une question sur l'échange qu'on a fait en fin de semaine pour aller chercher Andrew Hammond au Minnesota. Je me demandais pourquoi avoir attendu si longtemps avant de descendre, en fait, avant de faire cette transaction-là et de descendre, qui est le primo, puis est-ce qu'il y a une volonté réelle de laisser primo à Laval à long terme, c'est-à-dire y compris l'année prochaine? La première chose que je peux dire à ce niveau, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gardiens dans le marché pour faire un échange, puis il y avait aussi des discussions sur quelle sorte d'échange qu'on voulait faire. C'est sûr que sans savoir ce qui arrive avec Kerry à cause de sa blessure, ça nous met dans une certaine incertitude qu'on doit gérer un peu jusqu'au temps qu'on sait si Kerry est en mesure de revenir ou pas. Puis enfin, on a déterminé qu'il fallait faire l'échange pour faire rentrer un autre gardien, excuse-moi, dans l'organisation, dans le moment, en attendant que Jake Allen soit prêt à son retour. Arpin Basso, et on termine avec Martin McGuire. Arpin, you're up. Hello, Kent. It's a question on Heinemann to some extent, but I think it probably applies to a lot of the things that you're doing. To what extent did you know him or Jeff Borton know him, and to what extent did you have to lean on the existing staff in terms of your amateur scouting staff and your pro scouting staff? And further to that, in further trades, when you're trying to evaluate assets coming back, how does that division of power, I guess, or division of influence sort of work itself out? Because obviously there are some changes you want to make on the scouting side at a certain point, but you also have to lean on the people you have in place. How is that working out so far? Well, I think, Arpin, when we are contacted by a team that has an interest in a particular player, what we're doing immediately is a deep dive into the organisation, right? So that's going to be on the pro side, the amateur side. We're going to be talking to our pro scouts or amateur scouts. You know, we all also have our own network of contacts. So, you know, information is king in these types of transactions. So if I know somebody through the agency business that knows somebody, a particular individual, somebody who knows them, we'll do everything we can to accumulate the most information possible to make the right decision. And ultimately, if you're asking, you know, who makes that decision, I think I've said it multiple times, but I'm not worried about that. You know, Jeff and I, I'm confident we're going to work together. in terms of the decision making. But Jeff has been very clear from the get-go that I'm the general manager. So I'll make those decisions, but I'm going to lean on him and I'm going to lean on his experience. Martin McGuire, Dorian has a question. Merci de me donner cette opportunité. Kent, même si on est qu'à la mi-février, votre club école à Laval est en position d'aller en série, est en position peut-être même de faire un bout. Est-ce que vous, comme direction d'équipe, Kent, avez l'intention de mettre toutes les ressources nécessaires pour que, dans le développement de vos joueurs, certains vivent cette expérience-là au détriment de finir la saison à Montréal qui ne veut rien dire? Est-ce que vous avez un plan clair là-dessus? Je ne peux pas vous dire, Martin, je peux répondre que c'est sûr qu'on veut donner les meilleures chances à Laval de gagner. Les décisions à propos d'un joueur ou de l'autre, ça va être pris au propre moment. Je ne veux pas dire qu'on a un plan clair et que ce n'est pas individuel. Alors chaque décision est quand même encore individuelle avec les joueurs.